Le loup congolais, unis par le sort, unis dans le fort pour l'indrépondance. Tu es né au sang, si tu oublies-moi, taïma ta chino de n'est-elle. Mesdames et messieurs, bienvenue, merci de nous suivre. C'est un grand honneur de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre Critique Info, premier numéro. Je vous demande avant de commencer de bien vouloir vous abonner, s'il vous plaît. Abonnez-vous, abonnez-vous, ne vous arrêtez pas de vous abonner. On est à 79 000 abonnés, dans peu de temps peut-être qu'on atteindra 80 000 peut-être aujourd'hui. Mais le but c'est d'atteindre les 100 000 et puis aller plus que ça. Donc si vous pouvez, s'il vous plaît, faire des gros efforts de vous abonner, de faire abonner les membres de la famille, de faire abonner les copains, les copines, les amis, ainsi de suite. Ça va beaucoup nous aider parce que ça nous mettra un peu au sommet. Merci de le faire, ça va vraiment être un honneur pour nous. La police judiciaire traque le ministre provincial des Finances, l'argentier de Ngobila, dont les viseurs de flics. Affaire Caméré, un panel d'experts de la société civile relève des insinuations contradictoires et insiste sur l'impartialité des juges. RDC, Boundou Diamayala, la répression sanglante continue. Messieurs et dames, Mbote. Les gens, nous avons des débats politiciens depuis très longtemps. Nous avons des débats de construction. Nous avons mené la véritable lutte, éveil de conscience, éveil patriotique. Nous avons des fibres patriotiques qui nous avons des débats. Comme vous l'avez dit, nous avons des débats, d'im Zwischikuls, de l'impartialité des juges. Nous avons des débats et de la vie. en train de parler, au lieu de parler république, au lieu de parler pays, au lieu de parler développement, certaines personnes parlent encore de la coalition, certaines personnes parlent encore des histoires politiques qui ne nous avancent pas. Ça fait 60 ans que ce pays ne fait que parler des débats politiques. Rien n'évolue, rien n'émarche. Entre temps, toujours connaître, toujours affaissement, toujours connaître d'échéance, toujours connaître des cadences, depuis qu'à là. Comment faire pour soulever, pour élever, pour développer, pour émerger Mbukana Biso ? Ce qui doit comprendre, c'est que le développement ne viendra que de nous, les gros talibans. Le Congo a aujourd'hui des gens qui soutiennent les systèmes médicaux du pays Moussous. Qui est le président de Mbukana, le système médical, le père angulaire, c'est un Congolais. Mais qui est Suisse, qui est Égyptien, qui est Malien, qui est Tchadien, qui est, je ne sais pas moi, Américain, ou qui est dans le Brésil ou dans le Mexique. Le talibans, c'est un Congolais. Où est-ce qu'il y a un espace nucléaire, une technologie, vous trouvez que les Congolais sont là. Mais les Congolais, ils ont des gens qui ont des gens qui ont des gens qui ont des gens. Mais comment ils vont le faire ? Votre pays n'a rien à voir avec ça. Il y a un pays qui a eu le Congo. Il y a un pays qui a eu le ticket de gérer, c'est un ticket politique. Alors que dans d'autres pays, les tickets pour gérer est un ticket scientifique, est un ticket de méritocratie, est un ticket de compétence. Moi, ça ne m'étonne pas, lorsque vous êtes un groupe d'incompétents, vous ne pouvez qu'attirer vers vous des incompétents. Mais quand vous êtes en train de me dire, quand vous êtes en train de me dire, il va comprendre que le pays n'a pas besoin de connaître l'un des fléaux, il y a un des fléaux, il y a un des fouilles dans le cerveau. Le pays commence à perdre son sens lorsque le cerveau commence à déguerpir, lorsque le cerveau commence à émigrer, à partir, pardon, lorsque le cerveau commence à fuir. Il y a un des fléaux qui sont en train de me dire. Aujourd'hui, il y a un service qui est en train de me dire, il y a un service qui est en train de se développer. Il y a un service qui est en train de se développer. Il y a une expertise qui est en train de se développer. Il y a un service qui est en train de se développer. Il y a un service qui est en train de se développer. toujours vivre mieux dans l'utopie du temps et dans l'utopie de l'espace dans l'utopie de l'espace vivre mieux c'est ailleurs dans l'utopie du temps hier c'était mieux qu'avant c'est pas possible que toi vivre dans la mode dont elle et là tu les vois tous et les ban flush�� et les banqueurs m'entraînent au premier temps tu et les banqueurs m'entraînent dans une époque m'entraînement je suis correcte tu n'as pas compris que tu j'étais accueilli moi je suis correcte je dis il leur a été prit bon manière Vomis Mobutu, vomis Mobutu. Tu vois quand même, à Dajmora, dans Bandaka, dans Bikoro, on m'a dit, au moins qu'à ta m'a ba Mobutu. Imaginez, les gens le disent, na linga, na bango, au moins qu'à ta m'a ba Mobutu. Ça veut dire, au moins m'a ba à Mobutu. Donc c'était comme ça, en fait. Lorsque Laurent-Désirée Kabila est parti, les gens ont préféré encore Mobutu. Lorsque Joseph Kabila est, les gens ont préféré Mouzé. Lorsque Fédric, c'est ce qu'il y a, une partie des gens préféraient encore Kabila. Donc c'est comme ça, la mentalité est qu'il y a avancé. On est un peuple qui refuse de se projeter dans l'avenir, mais il y a un peu de fond, il y a un peu de se plaindre. Il y a un peu de avancé. L'exemple doit venir d'en haut. L'exemple doit venir du président de la République, Félix Tshisekye. Il y a des exemples de la République, tout dépendra de la vision que l'huile mettra en place pour faire développer Moukana Bissou. Nous devons exercer une pression, une forte pression, au président de la République pour qu'il y ait un débat politique à cause de un débat de développement. Il y a un peu de Covid-19. Il y a un relance économique. Il y a un peu de l'économie. Il y a un peu de l'économie. Il y a un peu de Renault, un peu de Peugeot, un peu de l'entreprise. Mais comment ça va se passer ? Personne ne sait. Après la Covid, il y a un peu de l'économie. Il y a un peu de l'économie. Il y a un peu de l'économie. Rien du tout. Il y a un peu de l'économie. Il y a un peu de l'économie. Il y a un peu de l'économie après la Covid-19. Donc, après la Covid-19, les pays ne vont pas revenir. Donc, rien ne va changer. Ce Covid-19 n'aura appris à personne quelque chose. À personne, en tout cas. Il y a un peu de l'économie. Il y a un peu de l'économie. Il y a un peu de l'économie. On ne peut pas construire un pays dans la distraction. Il y a un peu de l'économie. Qu'est-ce que nous devenons après la Covid-19 ? Il y a un peu de l'économie après la Covid-19. Après la Covid, certainement, il y a un peu de l'économie. Après la Covid, il y a un peu de l'économie. Après la Covid, il y a un peu de l'économie. Il y a un peu de l'économie. Le problème, c'est que nous n'avons pas encore une vision de l'économie qui va évoluer. Il y a un pays où il y a une communauté, une small community, c'est-à-dire une petite communauté, qui travaille ensemble pour pousser l'émergence. Une maman, c'est Maman Sidonie, qui m'a appelée, elle vit en Irlande. Elle me dit, Christian, si on en Irlande, tu as vu un maïté. En Irlande, tu as vu un maïté. Parce que c'est pour elle contradictoire. Il y a une île, tu as vu un maïté. Nous, nous, on a vu un archipel. Le Congo, on ne peut pas... Aux forêts, deux mètres, c'est sans cause de maïté. Il n'y a pas possible, c'est qu'aux forêts, deux mètres, c'est sans cause de maïté. Sans cause de maïté, c'est aux huiles et 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 aux huiles. Et c'est cette raison-là qui fait que peut-être maïté est dans la place de l'été parce qu'il y a déjà une autre richesse au Edouana. Mais nous n'en faisons... Je veux dire, pardon, on n'en fait rien. Tout ça, d'un goût, est l'autre côté... Bon, dites-moi, On est quel type de peuple ? On n'a même pas comment orienter l'économie en abyssant. Si on connaît tous, le dollar est commis à 19. Le dollar est commis à 19. Quelle intelligence mettre en place pour changer le système maintenant ? Pour diminuer ma camboire ? On n'a pas l'élément à l'église. On n'a pas l'église à l'église. Les gens vont dire circonstances mondiales, circonstances conjonctures mondiales. On veut bien de la conjoncture mondiale. Mais un peuple est prévoyant. Le peuple calcule, disons un état, calcule, réfléchit, comment on va aller, mais nous, jusque-là, on est encore en train de dormir. Le débat tourne autour de Je vais bien vous offrir ça. Mais à un moment donné, je me dis, mais est-ce que ça va vraiment nous aider ? Continuer à parler de ça au lieu de parler d'autre chose. Le développement devrait se réfléchir, devrait se penser maintenant. Il faudrait pour la Fatshi à comprendre que Azua, nouvelle donne, nouvelle donne économique, nouvelle approche économique, où il y a Delano Rousseveld. Delano Rousseveld, c'est le président où il y a un symbole, il n'y a pas président américain. Grâce à lui, beaucoup de routes ont été construites. Grâce à l'Amérique, il y a un visage. Parce que le monsieur est venu avec des nouveaux paradigmes. Mais j'ai comme l'impression que Fatshi nous amène les mêmes paradigmes. Au Kabir, on continue avec le même paradigme. Ça ne marchera jamais. En fait, Albert Ressin, la lobby, il faut se faire la foule pour l'organisation que les mêmes causes reproduisent les effets différents. Non, les mêmes causes produisent les mêmes effets. Ce que tu as dans la logique, Kabir, c'est que la guibition Mboka, tu as recontinues dans la même logique qu'il y a collé là, on ne maîtrisera aucun cadre. Parce que la politique, sa concentration n'est pas dans le développement, mais sa concentration, c'est dans la conservation du potence. Ça veut dire du pouvoir. Mais pas dans la résolution des problèmes communautaires. C'est déjà là la différence entre un pouvoir qui veut construire et un pouvoir qui veut se maintenir. Or, le véritable maintien du pouvoir et de la satisfaction est un peuple, Wana. Lorsque vous arrivez à satisfaire le peuple, vous pouvez vous maintenir aussi longtemps que vous voulez au pouvoir, mais parce que vous avez résolu le problème du peuple. Mais lorsque vous voulez faire le forcing, ça veut dire « Ose la makamba peuple t » « Moulinji kakao c'est maintenir » « Ose la makamba peuple t » « Ose la makamba » « Ose la makamba peuple t » « Pourquoi ? » Parce que déjà dans le bas, dans le niveau assez, on n'arrive pas à créer un état où il vous permet de la toute façon de survivre. Vous avez dit « Ose la makamba » « Est-ce que Tiwapit continue que l'on y a ma paille avec l'expatrié ? » « Est-ce qu'il vous a coupé sa vie sur sonité ? » On ne peut pas avoir honte à taille « Ose la makamba » Vous pensez vraiment qu'il y a les congolais les bandes qui sont « Ose la makamba » On va dire « Les bandes » « Ose la makamba » « Ose la makamba » « C'est eux » « Qui sont à la base de la makamba ». « Mais pourquoi on n'arrive même pas à les appeler chez nous ? » tous les pains du Congo vendus par les expatriés nous sommes un pays qui a le potentiel laitier nous sommes un pays qui a le potentiel laitier et distribué ça à l'échelle nationale nous ne l'arrivons pas nous avons des gros importateurs nous avons importé miliki qui rigole nido mais c'est de l'importation est-ce que nous ne pouvons pas fabriquer ça chez nous est-ce que nous sommes obligés de manger de consommer on peut faire ça chez nous-mêmes combien sommes-nous en mesure de contribuer pour nous produire miliki dans le bonheur c'est toujours ça l'absence de la vision les gens ont une sorte d'autocensure on n'avancera pas comme ça on n'avancera pas comme ça on n'a pas de plus il n'est pasordnung je n'ai pas de plus on n'a pas de plus les étrangères qui sont des étrangers la Hongo redescendure le président Fatih il est vrai finalement moi je propose c'est à l'ensemble C'est-à-dire qu'il y a combien de boulangers locaux ou artisanaux dans Kinshasa ? On peut le répertorier. On peut le répertorier. Il y a une sorte de coopérative. L'initiative peut venir de l'État. L'initiative peut venir des individus. Il y a un peu de l'État qui est ensemble. Ou bien l'État a regroupé ensemble et l'État leur donne des crédits. L'État a regroupé avec l'État. Il y a un peu de l'État. Si l'État a regroupé, il y a un peu de l'État. Regroupez-vous à 10, 20, 30, 50. Il y a un actionnaire. Il y a une grande entreprise. Il y a un peu de ma partage à Congo. Il y a une ville de Nabila. L'État a récupéré une partie de l'État avec l'État. Il y a un peu de ma partage à l'État. Il y a un peu de ma partage à créer un emploi direct. Il y a un peu de ma partage à Congo. Il y a un peu de 30 dollars, 40 dollars. Il y a un peu de ma partage à débattre. Est-ce qu'il y a un service de l'hygiène? C'est-à-dire qu'ici ? Parce que ce modèle de l'Hélande qui est en Kinchassa, il y a une faim de ma partage à Congo. Et qu'il y a des faim changes. Si c'est la pointe d'ici, il y a 100 grammes. Il y a un peu de 207 euros. Il y a un peu de ma partage à l'État. Il y a un peu de ma partage à Congo. Il y a un peu de la part en 207 euros. Il y a un peu de ma partage à Congo. Il y a un groupe et il y a une distribution. Service de l'hygiène des appels. dans la poche de ces gens-là. Pourquoi ? Parce que l'État est mort. L'État a fermé les yeux. Pour les gens, c'est parce qu'il y a un boulangerie, ma cousine, ma cousine, ma peste va marcher dans l'entreprise. Pour détruire les Congolais eux-mêmes. Entre-temps, les Congolais n'ont pas de farine ou de la boulangerie locale. Ils n'ont pas de boulangerie industrielle. Ce que je veux dire, c'est parce qu'il faudrait un État à l'aube. Non. Les Congolais n'ont pas de boulangerie en Chine. Est-ce que la boulangerie, où est-ce que la Chine, est-ce que la Congolais ? Vous pensez que les Congolais n'ont pas le moyen de le faire ? Ils ont le moyen, mais ils ont le bloqué. Ils ont la souveraineté, ils ont la souveraineté. Ils ont la souveraineté, ils ont la boulangerie. Mais mapa, sucre, miliki, ils ne sont pas les Congolais. Les Nigéria consomment eux-mêmes les boulangeries. Pourquoi nous n'arrivons pas à développer cette mentalité avec les liens sur les boulangeries ? En Indonésie, il y a 80% des boulangeries. Les Angéria consomment eux-mêmes. Malaisie, il y a 97%. Corée, il y a 94%. Congo, rien. Congo, rien. Parce qu'on a eu Pondou, c'est vrai. Les Angéria consomment eux-mêmes. Les Angéria consomment eux-mêmes. Les Angéria consomment eux-mêmes. Les Angéria consomment eux-mêmes. Toutes ces choses-là. Ça vient d'où ? De l'extérieur. On va dire, non, mais c'est des entreprises congolaises. Ce ne sont pas des entreprises congolaises. C'est des entreprises à nationalité congolaises, des nationalités congolaises, mais des patrons expatriés. Disons la vérité. Disons la vérité. Vous avez des entreprises qui ont la nationalité congolaise, mais dont les patrons sont des étrangers. Et il n'y a qu'un gouvernement. Aucun Congolais à l'Iwana. Ça veut dire que ce matin-là est unército-cré şeyler. Ça veut dire que ce qu'il y a, c'est bon. Tout ce que vous avez en direction, rien ne change dans les militaires. Pourtant, c'est là qu'il faut changer. Aujourd'hui, en venant, il y a un moment de discussion. Ils ont une affaire, ils ont une affreinte, ils ont une autre chose. Je vais te poser une question. Il y a un moment, il faut avoir un sujet qui a un sujet qui a une balle. Dites-moi vraiment. Non, sans qu'il y a eu une alliance, c'est qu'un formats, compétences, incapacités et administration actuelle. Tu as bien entendu le Bélanan. Il n'y a pas de cash. Il n'y a pas de FCC cash. Il n'y a pas de cash. Il n'y a pas de cash. Non, mes frères. L'État congolais devrait passer des commandes dans ma entreprise. Parce que dans la entreprise, on a mis tout ce qui est. Il n'y a pas de travail. Il n'y a pas de travail. Il n'y a pas de travail. Il continue à produire. Il continue à produire. L'État, pendant cette période, devait faire des commandes des bus. On n'a même pas besoin de demander 5 000 bus. On a besoin de demander un peu plus. De commander un peu plus. Ce ne sont pas les espaces qui manquent. On peut demander la licence. On peut demander la licence. Comment il a fait ? Nous pouvons le faire chez nous. Ce qui est important, c'est que vous dépensez parce que les matières premières qui sont dans la rue, c'est dans le Congo. L'État a imposé que l'éthiome soit transporter dans l'État dans le Congo. On a transformé à 40%. 40% dans le Congo. On a obligé que l'éthiome soit dans le Congo. Parce que c'est comme ça qu'on fait pendant le Congo. On crée un réseau de distribution et d'échange de services. En France, en Allemagne, en États-Unis, on comprend qu'une usine est à 100 ou 400 kilomètres de la place à produire. Ça veut dire que la place est à extraire. La place est à produire et on a espace à 400, 500 kilomètres. Mais là, il y a eu de l'éthiome. Il y a eu de l'éthiome. Il y a eu de l'éthiome. Évacuation est malade, évacuation est bien. La route, c'est le développement. Mais il y a eu de l'éthiome. L'éthiome est à produire et à extraire par exemple dans la calémie. Mais pour nous, il y a eu de l'exportation et de l'éthiome. Il y a eu Il y a eu de l'éthiome. Par exemple, à 40 degrés à 40% par exemple dans le Congo central. Ceux qui ont sont produits au Congo central. Pour le Congo finaliser par exemple dans l'équateur. Le centre à distribution est dans la Kinshasa. Il y a eu de l'éthiome. Parce que il y a eu de l'éthiome. Route, rail. Route, rail. Est-ce que c'est difficile de faire une chose pareille? On va dire non mais Christian c'est complexe. Ce n'est pas complexe. L'incompétence fera que mon ami est complexe. Mais la compétence est facile. Les hommes faibles ne regardent que les difficultés et les hommes les grands esprits regardent la possibilité d'une opportunité. Derrière chaque obstacle se trouve se cache une opportunité. C'est comme ça. Il y a la leçon de la Covid. Il y a la vie et il y a la boulangerie. Il y a un avocat et un magistrat. Vous avez vu? Aujourd'hui tout s'est arrêté. Tout est calme. Pourquoi? On a laissé la fonction essentielle. La fonction essentielle est la boulangerie, l'ingénieur, l'étecin. Comment? Vous avez un nombre important de médecins bien formés, des ingénieurs bien formés, un nombre important de boulanger, de maçons, des architectes. Vous avez un nombre important de médecins qui n'ont pas de médecins. Vous avez besoin de médecins. Partout au monde, les boulangers ont fait le travail. Parce qu'il faut balier ça. Mais ce qui est bien, il faut avoir conscience. Moi, je continue à croire au fond de moi que l'exemple viendra de Félix se kédit, la vision. La vision, le jour que je veux rencontrer le président de la émission ou quelqu'un, c'est mou qui se reflection de la voie. Mais ce qui est « au fond de la santé » est-ce que le président est-ce que le président est-ce que le président est-ce que le président a l'hoccupe? N'y a s'en N'a moutu kota mboli n'a moutu, biloko toza n'a moutu. Oye a Kongo eza wapi. Oye aouti na Kongo. Oye aouti na Kongo eza wapi. N'a montre eouti l'ibanda. Chemir l'ibanda. Veste l'ibanda. Chosûr l'ibanda. Bon, à partir de quel moment de l'économie de l'Europe sa vangou valeur? Imaginez-vous que le président Félix Chiseki a dit ala ta sapate ou papa griffe mouta sa l'iango. Alati chaussûr ya papa griffe. Alati elamba ya Alati elamba oye a produit nandekona. Par exemple, Oka Sol, ce qui n'est. A produire et lamba moque a construit, a confectionné lamba na Kongo. Et le président l'a tiangou. Bon, il va y avoir des boulons que le président Alati elamba est outil d'Afrique du Sud. Et là, il va congolais dans l'Afrique du Sud. Attention, arrêtez-nous ces histoires-là. Il paye les impôts en Afrique du Sud. Il ne paye pas les impôts en Kine. C'est en Afrique du Sud qui paye les impôts. Comment faire? Mais là, pour la question que ça m'a dit qu'on a a oua baïa na Kongo. C'est ce que Obama a fait. C'est ce que Donald Trump a fait. Rapatrier les cerveaux et les services. Ils ont a la Kongo. Mais là, tout le monde a pour la Kongo. Il ne faut pas les rassurer. Il faut que les consommateurs, ils ne sont pas en Afrique du Sud. Ils ont un boulot à l'Afrique du Sud. Ils ont un boulot à 50$. Comment ils vont faire? Au-delà, les Congonais ont un boulot à 30$. Ils ont un boulot à 1. Ils ont un boulot à 1. Ils ne lui-même ne gagnent rien ou ils ne gagnent petit. Comment il fait pour gagner, pour acheter un habit comme ça? Il faut créer de la richesse locale pour permettre à ce que le pouvoir d'achat ait un sens, et que le consommateur va comme ébélé. Si le consommateur va comme ébélé, à quoi ça sert de venir vendre des choses qu'ils ne seront jamais vendues? Un groupe d'individus n'est pas un boulot. Mais ce groupe d'individus est un marché circonstanciel. C'est un groupe de consommateurs circonstanciels. Ils achètent par rapport à la circonstance. Mais le marché qui devrait être finalement un tournoi sur comment il faut? Le Congo doit se réveiller. Et le grand réveil du Congo sera dans la consommation il n'y a pas bien, il n'y a pas congolais. Nous devons avoir la fierté de consommer congolais. Nous devons avoir la fierté de consommer congolais. Mais pour consommer congolais, il faut produire congolais. Et pour produire, il faut une intelligence et une production. Il n'y a pas congolais. Le président doit faire appeler une conférence nationale il y a agriculture. Il est temps d'appeler une conférence nationale il y a agriculture. C'est quand même drôle. C'est quand même bizarre. C'est quand même inquiétant que le président de la République a un entrepreneur congolais. Pourtant, il y a une défaire de temps en temps. Parce que le président est un gouvernement et un entrepreneur et un politicien. Le développement du pays ne viendra pas des partis politiques. Le développement du pays viendra de la prise de conscience et d'entrepreneurs en abyssaux. De leur mise en valeur. Le président devrait maintenir un cadre régulier de concertation et d'entrepreneurs congolais. Parce que l'économie allemande est vendu, entre autres, n'a pas petites et moindes entreprises. Il y a des entreprises et il y a des entreprises et il y a des entreprises. Il y a des entreprises et il y a des entreprises et il y a des entreprises. Imaginons que le Congolais a un grand exportateur et a pondu. Tout ça, il y a des entreprises franco. Excusez-moi vraiment. Il y a des entreprises franco qui a été râlé. Il y a des entreprises franco qui a été râlé. Vous savez où il va pour acheter le pondu ? Il y a Vietnam. Mais c'est une insulte nationale, attendez deux secondes. Et bien, il y a pondu où il y a dans le Congo. Ah oui. Monsieur Franco est incapable de prendre le pondu d'ici et de l'amener dans les Etats-Unis pour que pêche sa communauté congolaise mais surtout qu'au père ça n'a pas de mousoussous. Et le marché, ce qui est bizarre et ce qui me fait très mal. Et vous savez, comment on a une de Kona Franco parce que je parle de lui mais beaucoup d'autres Congolais sont dans ça ? A quel Vietnam ? A quel constat la pondu est-ce que le Vietnam est dans les Etats-Unis ? Mais regardez maintenant le contraste. Le Chinois amène le pondu de la RDC et qui est aux Etats-Unis. Attendez deux secondes. On est un peuple où on est des choses. On est des singes grimpeurs. Comment pouvons-nous accepter que les étrangers profitent de nos richesses et que nous, les Congolais, tout le monde, qui ne veut pas qu'on a pu le faire face à la place ? Les Congolais sont dans la Indonésie. Ils sont dans la Indonésie qui sont dans le monde qui sont dans l'Allemagne. Mais bizarrement, les Chinois sont dans la Congolais qui sont dans la Louazie, qui sont dans la Mbanzangongu, qui sont dans la Louazie, qui sont dans l'Allemagne. Parce que vous avez dit que les Congolais sont dans la Indonésie. Les Chinois sont dans la Indonésie. le Congo les Congolais m'ont dit comment quelqu'un d'étranger peut ramener des produits en grande quantité non mais parce que c'est des caporaux des caporaux de ces gens là ils sacrifient les Congolais au profit d'expatriés c'est des gens maudits ce n'est pas possible alors en même temps vous voulez le développement et vous faites même des bruits si vous n'arrivez pas à donner l'importance les producteurs les Congolais le président doit maintenir un cadre de concertation régulière l'entrepreneur la difficulté la difficulté est belle la difficulté est belle ils n'ont pas d'argent pour investir c'est quand même compliqué ces gens là viennent et ils vous imposent une concurrence déloyale chez vous et ils sont protégés par ces gens là non ce n'est pas possible on a longtemps vécu ça à l'époque s'il vous plaît s'il vous plaît s'il vous plaît s'il vous plaît le peuple d'abord à l'époque c'est l'étranger d'abord sur quoi peuple d'abord mettons le peuple d'abord vous avez vu ça vous avez vu ça est-ce que vous avez vu ça un Libanais c'est fâche il n'y a pas de garde présidentielle il n'y a pas d'accord il n'y a pas de congolais il n'y a pas de garde présidentielle il n'y a pas d'accord est-ce qu'il n'y a pas de garde royale en Belgique toi tu peux te permettre d'appeler la garde royale pour être belge est-ce que tu peux on y a une police fédérale pardon police chinoise tu peux imaginer ça pourquoi c'est possible chez nous parce que ces gens là avaient vendu le pays ils l'ont vendu ils l'ont vendu et nous on a été victimes il y a 20 c'est pas possible alors et donc on a eu continué sur les côtés on ne peut pas concevoir que ça continue dans la minute de la possibilité il faut un cadre permanent l'entrepreneur il y a l'entrepreneur congolais il y a édifié il y a privilégié ça veut dire il y a un cadre il y a un cadre caca il y a un cadre il y a un cadre dans l'exclusivité des ventes il y a un cadre il y a un cadre miliki sucre il y a un cadre exclusivité congolais ça veut dire si on est expatrié on a un sucre l'état dit vous ne pouvez plus vendre le sucre au congo nous allons laisser ça au congolais vous n'allez plus vendre le lait vous allez laisser ça au congolais on fait un moratoire pendant 6 mois jusqu'à 6 mois j'ai un cadre dans le congo dans le congo les congolais doivent vendre le pain eux-mêmes chez eux alors chers congolais pendant ce temps développer des start-up pour que je ne vais plus dans le congo mais c'est une décision qui est prise vous mettez les choses en marche et vous développez le pays et les congo a commis à Fungoli à Barri à Fungoli imaginez un peu imaginez un peu et le congolais a fait 1 million de dollars 2 millions de dollars parce que quand il reviendra dans le pays alors ça la chante et l'état lui impose un smig l'état lui impose un smig ça l'air assez 450 dollars ou ça l'air assez 4 dollars l'heure pas moins pas moins mais peut-être plus mais pas moins tu reçois qu'on a 4 dollars mais c'est bon vous avez engagé les gens vous avez engagé les gens au lieu d'apprendre ces aventuriers qui viennent on peut se faire congolais à 1 dollar on peut se faire congolais à 1 dollar puis il y a 1 on a mis ça à la ma casse non nous devons développer cela et bien là ce n'est pas tout ça dans le congo il ne faut qu'un producteur il faut qu'un exportateur il faut qu'un oignon et bien là il faut qu'un exportateur à tomate et bien là il faut qu'un exportateur à s'en fout comment vous m'expliquez ça parce que le congolais n'ont pas d'ambition c'est maintenant il faut inculquer l'ambition de tout ça l'exemple viendra des fachis c'est lui qui donnera la discipline dans ce que le président a décidé de bandaler le à la ta soubile qui a été bandaté il y a une impulsion il y a une impulsion qui a été un couturier congolais il y a une commande il y a une commande il y a une couturière le congo vient signer un contrat avec toi tu vois ça le marché public tous les couturiers ils ont gagné le marché la présidence il y a un gouvernement congolais ils ont l'invention tu vois ça il y a un marché ma députée veste aboli tu vois la veste dans l'hémicycle c'est possible c'est possible tu vois la veste 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 tout ça on peut mettre ça tu vois la veste tu vois la veste c'est comme ça qu'on fait évoluer des choses mais il y a une assemblée nationale il y a une personne pour prendre la parole il faut avoir une veste et une cravate et puis il y a une autre tenue de ville qui a dit qu'on est propre en étant la veste et la cravate qui a dit ça c'est des mentalités rétrogrades qui a dit ça on peut bien s'habiller sans mettre la veste et la cravate on peut bien on peut bien le faire je crois que je crois que désormais peut-être qu'il y a une chemise peut-être qu'elle a une chemise plus de veste plus de cravate peut-être il y a comment l'appelle il y a il y a il y a ma pouta et ainsi de suite je crois que on peut développer ça parce qu'il faut permettre que les députés ils ne sont pas bien imaginez que 500 députés ils deviennent des milliardaires des millionnaires comme des millionnaires ça donne il y a une éовых ça donne crée On peut créer des huiles congolaises ici, il y a une montre, on peut le faire, on peut acheter la licence, ou bien on peut faire le transfert des technologies. Mais frère, il y a beaucoup de choses à dire, mais bon. Nous avons besoin de vos trades, en tout cas, des batteries industrielles, on en a besoin. Des batteries industrielles, on en a vraiment besoin, parce que l'électricité est vraiment compliquée. Si vous avez besoin de vos batteries industrielles, vous avez besoin de vos drones, vous avez besoin de vos drones, vous avez besoin de vos drones, vous avez besoin de vos caméras, vous avez besoin de vos drones. Parce que si vous avez besoin de vos batteries, ça va être un grand plaisir, ça peut être une grande contribution pour vos drones. Si vous avez besoin, on en a besoin. Merci d'avoir été nombreux, que la peur quitte ton esprit et que Dieu bénisse les RDC. Unis par le sang, unis par le sang, unis dans le fort pour l'indépendance. La question de vous, on a besoin de vos n'est-en-en-en-en-en-en-en-en-en-en-en-en-en-en-en-en-en-en-en-en-en-en-en-en-en-en-en-en-en-en-en-en-en-en-en-en-en-en-en-en-en-en-en-en-en-en-en-en-en-en-en-en-en-en-en-en-en-en-en-en-en-en-en-en-en-en-en-en-en-en-en-en-en-en-en-en-en-en-en-en-en-en-en-en-en-en-en-en-en-en-en-en-en-en-en-en-en-en-en-en-en-en-en-en Sous-titrage ST' 501